Ngolo Kanté au PSG, qu'en pensez-vous, chers internautes, restez connectés pour la suite du Mercato. Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce mercredi 30 août 2022 que nous débutons avec Akana Tchalanouglo sous contrat jusqu'en 2024 avec les Nerazuri, le milieu de terrain offensif et sur les tablettes de Newcastle. Alors que son contrat se termine en juin 2024, le milieu offensif Tchalanouglo pourrait faire partie de lui lors des derniers jours de Mercato. Selon les informations de Sky Sport, l'international turc aurait une touche du côté de l'Angleterre. En effet, le joueur de 28 ans serait sur les tablettes de Newcastle. Les magpies envisageraient une offre de 30 millions d'euros pour le natif de Mané. Reste à savoir si les Nerazuri seraient d'accord pour vendre leurs joueurs. Cette saison, ce dernier a inscrit un but en trois apparitions en championnat. Disposant d'une charnière solide avec Ruben Dias, John Stones, Aymeric Laporte et Nathan Ake, Manchester City a su conserver ces quatre éléments et devrait en faire signer un cinquième dans les prochaines heures. D'après les informations de The Athletic, une opération en sous-marin est proche de se réaliser en cette fin de Mercato avec le dossier Manuel Akonji. Le défenseur suisse de 27 ans arrive à un an de la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund et un départ semble clairement dans les tuyaux. Utilisé à 36 reprises la saison dernière, le natif de Wiesendagen n'entre pas vraiment dans les plans d'Edwin Tersic et n'a pas disputé la moindre minute. Cette saison, à Dortmund, Manuel Akonji est devancé par Mats Hummels et les recrues Niklas Schuller du Barret de Munich et Nico Schlotterbeck de Fribourg qui font beaucoup de bien. Un pas dans le dossier Icardi Trappes en sport tente le coup pour enrôler le joueur. Selon les dernières informations de l'équipe, l'argentin de 29 ans qui n'entre plus dans les plans de Christophe Galtier est également ciblé par Trapzone Sport, pensionnaire de Super League. Pourtant, si la formation turque s'est renseignée sur les conditions d'un possible transfert, Mauro Icardi ne semble pas intéressé par cette éventualité, préférant rejoindre l'équipe entraînée par Okan Buruk qui espère conclure un prêt avec option d'achat pour le buteur des Rouges et Bleus. Filons auprès de Tottenham, le club anglais aimerait recruter un joueur offensif de couloir. Et selon les informations publiées par Marca, les Spurs pourraient trouver leur bonheur du côté de l'Espagne. Ces derniers auraient coché le nom de Yannick Carrasco. Actuellement, à l'Atletico Madrid, le joueur de 28 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024. Les Colchoneros seraient prêts à laisser filer l'international belge, mais pas à n'importe quel prix. Les Madrilènes demanderaient 60 millions d'euros, soit la clause libératoire du joueur. Cette saison, le natif d'Ixel a disputé trois rencontres de Liga. Les Blaugrana ont identifié les deux recrues qu'ils souhaitent faire venir. Concernant le poste de latéral gauche, Marcos Alonso est la priorité. Ce n'est pas un secret puisque l'Espagnol est courtisé depuis des semaines. Mais les différentes parties n'arrivent pas à finaliser cette opération. Toutefois, As indique que ce dossier est en bonne voie. Juan Laporta a rencontré hier les agents de Marcos Alonso et il leur a assuré que le joueur signerait avant la fin du mercato. Selon Mundo Deportivo, Thomas Meunier du Borussia Dortmund, qui s'est déjà entendu avec les culesses, est désormais la cible numéro 1 pour le côté droit. Le Belge veut rejoindre le Barça et se tient prêt pour aller passer sa visite médicale si les deux clubs parviennent à s'entendre. Sergino d'Est pourrait faire le chemin inverse. Et c'est l'heure de l'instant cuise avec trois indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, je n'ai qu'un seul club. Et troisième indice, j'ai pris la place de Paolo Asunsao pour mes débuts en pro. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Raphaël Leao lors du journal du Mercato de ce mardi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans évoluant en Serie A qui a déjà joué pour trois clubs dans le sporting. Il a débuté sa carrière pro face à Feyrense. Un dernier détour auprès de N'Golo Kanté d'après le Times. Le Paris Saint-Germain surveille de près la situation du joueur. Ce n'est pas la première fois que l'international tricolore est lié au club de la capitale française. Mais cette fois-ci, la porte n'est pas totalement close pour le joueur âgé de 31 ans. Le club français aimerait tirer avantage de sa situation contractuelle pour le recruter. Paris a donc commencé à tâter le terrain et n'hésitera pas à s'attaquer au milieu tricolore pour le déloger du Chelsea. Ce sera a priori pour l'an prochain puisqu'on imagine mal les blouses le vendre cet été. Récupérer le champion du monde libre serait donc un sacré coup pour le Paris Saint-Germain. Merci à vous Marcel Marron et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du soir. N'Golo Kanté au PSG, qu'en pensez-vous ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.